Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Curable Space Programme, sponsorisé par LanguageCraft avec le professeur Bill Silverlight. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première partie, ou peut-être la seule, de notre mission numéro 2 qui consiste à envoyer un satellite autour de la planète. Alors voici le véhicule qui va porter notre satellite, et tout en haut, voici le satellite. Alors pour ceux qui se demandent, non je ne suis pas passé seulement par les parties officielles sponsorisées par le gouvernement, mais bien par une entreprise tiers pour pouvoir créer tout ça. Voilà notre satellite, et oui comme vous en doutez, il n'est pas entièrement fait par des parties du gouvernement, mais si ça nous facilite la vie et si ça marche, je ne vois pas où est le problème. Notre objectif est bien la conquête spatiale, quelles que soient les conséquences. Bon, bah c'est parti. Ok, alors comme vous voyez c'est absolument gigantesque. Voilà notre engin. Ça vous faut savoir que, de façon assez surprenante, cette partie n'est pas très lourde. Et pourtant, il faut beaucoup de puissance derrière. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Alors là, pour l'instant, seulement les engins externes. Alors, le gros problème est que l'autopilote ne marche pratiquement pas du tout. Ce qui est assez problématique. Mais, on fait ce qu'on peut. Donc, ça devient souvent plus facile à contrôler dès que... Il y a déjà eu quelques vols de test. Dès que la partie externe, là, les boosters, voilà, sont enlevés. Hop. Voilà. Ça devient beaucoup plus facile à contrôler. Et au moins, ils nous ont ramené à plus de 3 km d'altitude. Voilà. Donc là, un petit coup de pilote automatique qui a l'air de marcher. Alors, c'est pas complètement stable. Je vous l'avoue. Mais, au moins, ce moteur est très puissant. Mais, il tourne sur son axe. Donc, voilà. Bon. Moyennement droit. Mais, bon. Sur Kerbin, on se dit surtout qu'il faut que ça marche. Et du moment que ça marche, tout va bien. Voilà. En gros. Donc, pour l'instant, tout marche très bien. Bon. Très, très peu de vitesse. Bon, soit. Mais, au moins, ça y est. On commence à monter. Dès que j'aurai atteint les 10 km, j'entamerai le virage. J'ai décidé de faire mes orbites beaucoup plus tôt à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt souri. Et maintenant, il va juste falloir espérer que tout ça ne deviendra pas trop lourd. Donc, je vais même désactiver ça pour l'instant. Donc, ça veut dire que l'essence va venir du fond pour l'instant. Ce qui est exactement ce que je veux. Parce que, du coup, ça veut dire que... Oula, j'ai arrêté mon... Mon virage, moi. C'est-à-dire que de cette manière, ça ne deviendra pas trop lourd trop rapidement. Alors, on va faire le même orbite que d'habitude. Oula, par contre. Voilà. Voilà. Si le moteur est éteint, je n'ai absolument aucun contrôle sur l'appareil. Aller. 45. Voilà. Bon. Un petit peu tourné. Je suis content d'avoir... Là, c'est la première fois que je perds ce changement-là. Je pense que c'était une très bonne idée. Et d'ici peu... Ah ouais, quand même, par contre, il penche un peu. Il est en train de... Ouais, vous voyez, regardez la différence entre son angle et la fumée. Potentiellement, il faudrait la prochaine fois, enfin pour d'autres missions, faire quelque chose de moins gros au centre. Pour qu'ils puissent mieux s'accommoder. Enfin, qu'on puisse détacher plus de choses une fois qu'elles seront vides. Alors, comment on se débrouille là ? Je sais combien, 26. Pas encore terrible. Ok. Et on fait là. Non. On va laisser vider l'autre avant. Voilà. Et ensuite, il restera celui-là. Ok. Presque vide, en fait. Hum. Ça sent mauvais. On est encore très loin d'un orbite. Ça sent très mauvais. Je pense que nous n'allons pas atteindre d'orbite. Pas à cette mission, en tout cas. Voilà, on n'est pas très très loin de notre point de départ. On dirait que notre satellite, qui aura coûté si cher, va s'échouer dans l'océan. Donc voilà. On espère que ça va s'écarter un tout petit peu. Et là, boum. Séparation qui révèle le satellite. On peut rallumer RCS. Et alors, le problème, c'est que ce qu'il faudrait réussir à faire, et que pour l'instant, je n'ai pas réussi à le faire de façon convaincante, c'est qu'en théorie, un satellite ne devrait pas avoir de moteur ou quoi que ce soit. Mais le problème avec ça, c'est que ça veut dire que si le satellite réussit à entrer en orbite, cette fusée-là, ou du moins une fusée, restera en orbite avec. Alors qu'idéalement, on aimerait bien que les fusées retombent sur la planète pendant que le satellite reste en orbite. Du coup, il va falloir trouver une autre solution, parce que là, c'est vraiment pas acceptable. Vraiment pas acceptable. Qu'est-ce que c'est ? Bah ouais, bizarre. Un autre test, comme vous le voyez. Voilà. Donc ce test-là, de satellite, avait très bien réussi à rentrer. Pourtant, il me semblait que c'était exactement le même moteur. Et du coup, tous les débris sont restés avec lui. Les mêmes débris qui sont ici avec moi sont restés. Oui, la planète est quelque peu un dépotoir désormais. La mission de récupération des débris devrait avoir lieu d'ici peu, dès que nous aurons un satellite fonctionnel pour suivre tout ça, pour suivre tous les progrès qui seront opérés. Par ailleurs, apparemment, il y aurait un projet de développement. Les projets de développement avec les codes, les noms de codes du type M.O.D., M.O.D., qui développerait une possibilité d'avoir plusieurs véhicules sur un seul, en fait, si vous voulez. Donc, un... Comment vous expliquer ? Il serait possible d'avoir plusieurs centres de commandement. Donc, on peut en envoyer un avec un seul qui conduit. Et lors du détachement, on peut revenir au Space Center et prendre le contrôle de l'autre. Donc les deux seront partis en même temps, mais seront contrôlables séparément. Bon, donc là, on descend très très vite. Très très vite. Et malheureusement, on peut absolument rien faire pour sauver ce satellite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser mourir. Tant pis. Je ne veux pas voir ça. Et on va devoir trouver un moyen d'arranger ça. Alors, premièrement... On va mettre une séparation, là. Et on va rajouter... Ça, ça marchait. C'était pas très stable, mais bon. Au moins, ça marche. Voilà. On va en rajouter... On va rajouter d'autres types de boosters. Oula. Beaucoup trop gros, ces boosters, là, on dirait. Quoique, ça peut être intéressant. Oh, allez. Soyons fous. On le teste. Euh... Normalement, les étapes sont bien mises. Ça, c'est bon. Et celui-là, on va le ramener là, au cas où... Bon. On le teste. De toute façon, ça reste des tests de satellites. Pour l'instant, je ne l'ai pas nommé le vrai... Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh, 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 oh. C'était un peu prévisible. Bon. Alors, ce qu'on va plutôt faire, on va enlever ceux-là. Ceux-là, on va les descendre. Voilà. Beaucoup mieux. Très bien. Donc ceux-là, comme ça, ils sont en bas. Et ceux-là, on va les mettre au-dessus. Non, on ne va pas les mettre au-dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Est-ce qu'il y en a des plus petits ? Des petits boosters. Non, ça, ça doit être un énorme booster. Bon, on va mettre les petits originaux. Trop bien. Gouvernement, on sera content, comme ça. Euh... Voyons voir. Eux, on veut qu'ils partent direct. Ensuite, après, on veut que ce soit le moteur. Que, en même temps, il y ait la séparation. Ensuite, on a ceux-là. Leur séparation, là, c'est pas... OK. Normalement, là, ça devrait être où ? J'aurais peut-être dû mettre des supports pour ne pas que ça tombe, mais ça devrait aller. Oh là, bon, ça ne ferait pas du ce que... Oh là, oh là. Bon. On va partir du principe que tout ce qui manque sont quelques petits supports, comme ça, qu'on va fixer sans problème. Et on va faire la même chose, là. Non, ça n'a pas marché. Là. Comme ça. Et, pour la touche finale, voilà, des pylônes pour les tenir en l'air. Bon. Ça se tente, là. Alors, vous serez content de savoir, quand même, parce que, bon, il y a des dégâts, là. Si vous regardez bien à droite, il n'y a pas de pilote. Donc, nous ne risquons la vie de personne en faisant tout ça. Le satellite n'a, bien sûr, personne à bord. Et c'est parti. Ah non. Stop. J'ai oublié de paramétrer le détachement de ça. Donc, hop. Hop. Voilà. Ok. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Et du coup, on va pouvoir reprendre. Tac, tac. Ok. Alors, déjà, à vue de nez, c'est toujours pas stable. Probablement parce qu'ils auraient dû être attachés. Oh, c'est mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Très, 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 très mauvais. Oh, je n'arrive pas à le regresser. En plus, bon, c'est bon. C'est bon, c'est là. C'est bon. Bon. Tant pis. Oui, je préférais le faire moi-même. C'était juste drôle. Drôle, mais non, pas du tout. C'est très, très professionnel. Bon. Alors. Tac. Deux petites attaches ici, du coup. Et on va en mettre d'autres au-dessus. Et là. Ah. Si je rajoute par ailleurs des ailerons. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout mis pour l'instant. Qui pourrait être utile. Potentiellement. Voilà. Carrément. On est des fous comme ça, nous. Tac. Et. Pour terminer. Voilà. Les surfaces de contrôle. On va mettre en dessous. Allez. En dessous, je n'ai. Très bien. Non. Pas tout à fait. Voilà. Là, c'est parfait. Donc là, en théorie. Je le dis bien, en théorie. Il est possible que j'ai de très, très mauvaises surprises. Là, déjà, il va falloir faire attention que ça ne rentre pas là-dedans. Et bah. Bon, on tente quand même. Forcément. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé là. On va essayer de se reposer sans dégâts. On va oublier ça, visiblement. Ah non. Non. Voilà. Le pot de commandement qui est là a survécu. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer là ? Alors. Bon, on va faire une chose juste. Ah non, le pot de sur. Tac. Si je prends, donc, le pot de commandement que je lève tout jusqu'ici, ça veut dire qu'on sera au-dessus du, euh, de l'estrade. Enfin, du, ouais. Résultat, il y a des chances pour que si le problème réside là-dedans, il ne réside plus du tout. Alors. Voilà. Ah, c'est stable. Donc voilà, moi j'ai tendance à faire ça juste pour être sûr. Je le mets le plus haut possible. Et c'est parti. Mais. Attendez, mais je ne comprends pas là. Pourquoi ça ne part plus, ça ? Je vais même lui le mettre séparé. Mais normalement, un seul, une seule commande. Et tout devrait être activé là. Ah non, d'accord. Bravo. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça fait là, ça ? On va les mettre là. Et lui, on va le mettre là. En théorie, ça devrait résoudre le problème. Moment de vérité. Ouais. Donc tout a été lancé en même temps. Et c'est... Ça a l'air de balancer beaucoup. Mais... C'est très stable. Je suis très surpris. C'est très, très stable. Très agréablement surpris. Bon. En plus, ça, ça a énormément de carburant. Donc on va aller très loin. Par contre, je vais couper le moteur central. De un, parce qu'il... Il surchauffe. Et de deux, parce que de cette manière, il me restera plus d'essence par la suite. Alors je vais le mettre à la moitié. Il aide à diriger tout de même. Et du coup, avec ces boosters-là, à mon avis, on va dépasser les 10 000 mètres. Oh ! Quoi, quoi ? Ou pas. Ou pas. C'est également une possibilité. Qu'est-ce que je fais, moi ? Là, je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour... Je me demande si ce n'est pas lui. Lui, il y avait un petit problème, là. Enfin, il n'était pas attaché comme les autres. Donc si ça se trouve, c'est lui qui s'est détaché. Allez. Une dernière tentative. Jusque-là, tout va bien. En plus, du coup, le véhicule, maintenant, qui a tous ces boosters autour du centre, ressemble plus à quelque chose de viable, disons. Ça monte bien. Là, a priori, si on ne garde aucun problème de connexion, tout a l'air de très très bien fonctionner. Bon, pour l'instant, la mission se déroule très bien. Après, là, c'est un petit peu plus loin qu'on a eu le grand problème la dernière fois. Et là, franchement, je ne vois pas de raison. Ok. Là, on a dépassé mon mot à problème. Je passe en mode manuel. Qui montre qu'en fait, l'autopilote n'était pas forcément nécessaire. Parce que là, c'est très stable sans que je touche à grand-chose. Et voilà. Là, on a dépassé les 10 000. On fait notre virage relativement... Ouh là ! Là, je n'arrive plus à tourner. Allez. Et on verrouille. Oui, ce n'est pas très stable. Oh non ! Non ! Mon moteur a été touché. Mon moteur a été touché. Résultat... Résultat, tout... Autant effectuer les séparations. Révéler le satellite. De toute façon, ça ne le protégerait pas pour l'atterrissage. Et puis là, bref... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tant pis. Ce ne sont que des satellites test. Mais le jour où le vrai partirait en orbite... Il n'intéresse qu'on ne fasse pas ce genre de bêtises. Oh là ! Le nombre de morceaux qui se sont détachés individuellement. Donc là, juste pour vous montrer ce qu'il se passe si on détache tout vraiment. Voilà. Le satellite est en fait en plusieurs parties. Et si je détache tout, il ne reste que cette partie complètement centrale. Même si en fait, ça fait partie intégrante du satellite. Ça, c'est la partie médias, communication... Voilà. C'est un échec cuisant, on va dire. Pas de parachute, vu que c'est un satellite. A priori, on le met dans l'espace. On veut qu'il y reste. Donc, on n'avait pas vraiment prévu cette éventualité-là. Mais ce n'est pas grave. Catastrophe. Quelle catastrophe. On va rester ensemble jusqu'à l'atterrissage forcé. Mais je vais devoir replancher sur tous mes plans, moi. Je pensais que c'était à peu près bon. Et à terme, j'ai vraiment envie de trouver un moyen d'avoir un engin qui lance le satellite sur un orbite parfait. Et qui, lui, ensuite, peut se détacher et ré-atterrir. Soit par un crash, donc en parachute. Soit véritablement en atterrissant. Qui sait, ça peut vraiment être intéressant. Faire un gros planeur ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, avoir tout ça en orbite, ça ne me plaît pas. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est choquant qu'il y ait autant de déchets dans l'espace. Et à vous, je vous dis, oui, vous avez raison. Il faut faire quelque chose contre Beansur... Euh, non, pardon, ça c'est moi. Bon. À l'atterrissage, très bientôt. Et on se retrouve la prochaine fois.